Un véritable témoin de l'histoire, notre protagoniste aujourd'hui était de ceux-là qui ont créé le fonds commun qui avait pour but l'unification des politiques et des chefs coutumiers qui représentaient la RDC lors de la table ronde le 18 janvier 1960. Jonas Moukambakadi à Tanzemba, Biographie. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous avoir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour depuis un bon moment déjà. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023. Et voilà, bonne année, meilleur feu, je sais que c'est déjà la fin du mois de janvier en ce moment, mais quand même, je vous souhaiter la bonne année. On va tout juste dans le vis du sujet, je vous le dis, l'envisionnage. Né de Ilungalbumbashi et de Mohambachilombaï, du territoire de Katanga et du secteur Bambalubinandji, dans le casseur orientale, Jonas Moukambakadiata voit le jour le dimanche 4 janvier 1931 à Chikapa. Ses parents étaient des paysans qui habitaient autour de la cité Bassanga, où ils vendaient les produits agricoles. Il a fait ses études primaires dans la mission catholique de Maïmoné, à 12 kilomètres de la maison familiale, jusqu'en 1943, où il sera sélectionné pour être transféré au petit séminaire de Kabuna à 285 kilomètres de Chikapa. Après cela, il va étudier au Centre universitaire au Novanium de Kisantou, qui sera plus tard, en 1954, transféré à Kinshasa, une équipe. Diplômé en 1955, Jonas, il va travailler pendant deux ans au Parquet général de Libreville. En 1957, il va étudier à l'Université catholique de Louvain, où il fera la rencontre de Marcel Léaou, Cardozo Le Sembé, qui était ancien vice-président du Sénat, et tant d'autres. C'est en 1959 que commencent les négociations pour l'indépendance. C'est le 4 janvier, jour de martyr de l'indépendance, que la déclaration de la révision de la Constitution sera avancée. Tous les leaders politiques vont faire partie de la table ronde et va faire naître l'indépendance sur la RDC le 30 juin 1960. Selon une interview qu'il a donnée avec Christian Loussakoueno sur Top Congo FM, après l'indépendance, vers août 1960, il devient directeur de cabinet d'Albert Kalanjiditunga, dont il fut secrétaire des mois plus tôt à la table ronde. Après la formation de l'État autonome du Sud Kassai par Kalanjid, le 9 août 1960, le 14 septembre 1960, à la prise du pouvoir de Mobutusé Seseko, en tant que chef d'État, il est nommé membre du gouvernement qui démet le Mont Baïka Savobo. Jonas Mokamba était soupçonné d'avoir reçu l'ordre de mission d'arrêter Lumumba, chose qui dit ne pas être vraie. Il n'avoue n'avoir aucun lien avec l'arrestation et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, bien que présent est témoin oculaire des événements. Il est élu député national en 1965 de l'obédience du Chombe, Konako, et le 24 novembre 1965, Mobutu devient un président de la République pour 5 ans d'abord, dans le but de sauver Kassavobo qui perdait en popularité. Jonas Mokamba est élu gouverneur du Sud Kassai en 9 août 1965. En décembre 1966, lorsque Mobutu, président de la République, fait une réforme à cause des conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs qui suppriment les gouvernements provinciaux, tous les gouverneurs sont permutés dans les provinces qui ne sont pas les leurs. Jonas Mokamba devient gouverneur de la province au Équateur le 2 janvier 1967, succédant à Léon N'Goulou, jusqu'au 9 août 1968, où il devient gouverneur de la province orientale, succédant à Michel Dengue. En 1970, il est soupçonné de vouloir faire une sécession sur Kassai, Katanga, Kivu et Kisangani. La même année, il est nommé ambassadeur du Zahir en Ouganda entre 1970 et 1974. En 1980, il est réélu gouverneur de l'Équateur. En 1982, il est nommé ambassadeur et représentant des Nations Unies en Suisse. De là, il est nommé ambassadeur au Royaume-Uni pendant 3 ans. La MIBA Le président du Zahir Mewutu Sese Sekoua Nomein Zemba, directeur général de la principale société d'extraction de diamants de l'État, la Société minière de Bakwanga, MIBA, en 1986. Basée dans la ville de Mbujimaï, anciennement Bakwanga, la société a fourni jusqu'à 80% des diamants industriels du monde, mais à part les opérations minières qui fournissaient les devises fortes indispensables, la région a été largement négligée par Mewutu et le gouvernement central. Tout au long des années 1980 et 1990, le Zahir et Mewutu ont accordé peu d'attention en Mbujimaï, n'offrant presque aucun argent pour construire des routes, des écoles ou des hôpitaux. Dans le vide politique, la MIBA est intervenue. A la place du gouvernement fédéral, la MIBA a investi massivement dans la région, réparant les routes, payant les soldats et fournissant de l'eau et de l'électricité à la ville à partir de sa propre centrale électrique. L'entreprise a mis en marche un fonds social de 5 à 6 millions de dollars par an, soit environ 8% de son budget annuel. Cet argent n'a pas seulement servi à la réparation des infrastructures, mais aussi au financement d'une nouvelle université. Ses investissements et sa position de premier employeur ont fait de Ndemba l'un des hommes les plus puissants de la région et de facto le gouverneur de Mbujimaï. Ndemba a été considéré comme l'un des acteurs les plus puissants du parti politique de Mewutu, le mouvement populaire de la révolution, mais s'appelait également un frère d'Etienne Tisekedi, une personnalité politique locale populaire et l'opposition politique la plus importante de Mewutu. Pendant son mandat à la tête de l'AMIBA, Ndemba est crédité d'avoir créé la Conférence pour le développement économique du Kassai oriental SEDECO, un groupe de développement économique régional au début des années 1990. Ndemba a également soutenu la création de l'université de Kassai, qui a été parrainée congentement par l'AMIBA et l'église catholique locale et qui est devenue le siège de la SEDECO. La nouvelle organisation a été le fer de lance de la croissance économique de Mbujimaï, aidant à soutenir le développement d'une nouvelle expansion de l'industrie agricole et de la bière autour de la ville, et a lancé WITRAFA, une compagnie aérienne locale. Jonas Mkambandemba a nié la rumeur qui disait que la volonté de Mewutu de laisser contrôler la province par le biais de l'AMIBA a eu un prix. Il dit ne jamais avoir contribué, de quelque manière que ce soit, au compte bancaire personnel de Mewutu. Lorsque les guerres de l'Est du Congo ont éclaté, chose qui n'était d'ailleurs pas une première, puisque déjà dans les années 60, les rebelles faisaient ravage dans cette partie du pays, Ndjemba s'est déclaré mobutiste de sang, ami de Mobutu Sese Seko, pour qui il aurait même donné sa propre vie. Lorsque la délégation congolaise composée des chefs coutumiers et les politiques arrivent à Bruxelles à l'occasion de la table ronde en 1960, des conflits internes sont apparus. La partie congolaise n'arrivant pas à trouver un intérêt dans le temps pour parvenir aux meilleures négociations, se décide de créer un front commun, avec Jonas Mkambakom, l'un des secrétaires. Ce front commun avait pour but de réunifier les représentants congolaises et de trouver des solutions aux problèmes de conflit. Jonas Mkambakadieta dit n'avoir jamais traité avec Laurent Désiré Kabila à l'entrée de l'AFDL, mais a plutôt adopté une politique qui consistait aux négociations et a demandé à ses copartisans du MPR de traiter l'AFDL comme délibérateur. Il fut arrêté pendant trois mois et mis sous résidence surveillée à cause de ses affinités avec l'ancien président Mobutu Sese Seko. Après son arrestation, Laurent Désiré Kabila lui propose un poste de gouverneur suite au constat qui révélait son intégrité vis-à-vis de l'AMIBA et de Mobutu Sese Seko. Mais suite à un incident qui s'est produit au Kanchatch, cette promesse n'a jamais été tenue. Il a tenté de se présenter aux élections présidentielles en 2006, mais n'a jamais été élu à la présidence. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu, j'espère que vous avez aimé, partagé et commenté. Je vous retrouve prochainement, je vous dis take care. I love you guys and bye.